Mesdames et Messieurs, merci de suivre Grandes Tribunes, mardi 14 juin, Mounaganda vient d'être récupérés, et on en parle tout à l'heure avec nos invités, on en aura aujourd'hui quatre, donc si les quatrièmes arrivent, ils sont en quatre, et trois pour parler effectivement de notre pays. Je rappelle que parmi nos invités, il y en a qui nous font des appels des puits, des provinces, il y en a d'autres qui sont à l'extérieur de la République, hier par exemple, il y a eu un confrère, disons je veux dire un Congolais, un compatriote qui venait de l'Angleterre, et vous l'avez certainement entendu, il a donné son point de vue, il y a eu à un moment donné M. Magoza qui venait de Paris, et là aujourd'hui nous avons M. Lambert Menda, qui est coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise dans l'Oulaba. Donc il vient spécialement pour cette émission, c'est un grand honneur pour nous de le recevoir. M. Lambert, comment allez-vous ? Merci bien M. Christian, je salue mes co-débatteurs, je salue aussi les téléspectateurs, et je vous félicite vraiment du beau plateau que je suis en train de découvrir, parce qu'à chaque fois c'est sur YouTube, mais aujourd'hui je suis en live, donc c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Alors comment ça va l'Oulaba ? Ça se porte bien ? Les libertés se portent bien ? Vous pensez on voit bien ? La corruption, est-ce qu'elle se porte bien là-bas ou elle est mal à l'aise ? La corruption va bon train d'abord dans cette province, il y a aussi la situation sécuritaire qui est un peu précaire, du fait qu'hier déjà on nous a balancé les images du genre que la population de la cité Jigamine de Louloulou, qui entonnait des champs hostiles envers une communauté, c'est la communauté Kassahin, tout par des exploitants miniers artisanaux qui ont franchi les seuils de KCC, ils sont allés chercher les minéraux pour leur survie. Et du coup on les taxe des gens qui sont venus de l'AMIBA, et ce sont des anciens craiseurs de l'AMIBA qui sont venus vandaliser, saboter les usines des KCC parce que l'AMIBA est par terre, c'est un peu dans ce sens. Qui a posté ça ? C'est un Congolais comme nous qui s'est évertué à poster quelque chose sur les réseaux sociaux, écrivant, alerte rouge, il y a un certain nombre de craiseurs venant de l'AMIBA parce que l'AMIBA est par terre, ils veulent aussi saboter les usines du Katanga. Mais ça veut dire quoi cette mortalité ? Je ne comprends pas. En tout cas moi-même ça me dépasse du fait que je vois maintenant une certaine partie de la population, d'ailleurs la plupart sont des enfants, à courant dans les rues de l'huile ou là-bas, la cité Jekamine, disant que non, Kassahin, Wende, Kassahin, attaquons Kassahin, bon on voit un peu. Or nous avons un très sérieux problème, d'abord l'Est de la République est infiltré, c'est-à-dire il y a des invasions, des armées étrangères, mais du coup on veut distraire la population avec cette histoire des craiseurs. Est-ce que je me demande ces craiseurs-là, sont-ils vraiment des gens qui viennent du Kassahin ? Parce que moi j'en connais, ce sont des gens qui sont, des melimelos sont des gens qui viennent de partout, ça c'est vraiment un brassage. Est-ce qu'on doit vraiment s'acharner aujourd'hui sur une telle communauté ? Je ne pense pas. Tout ça ce sont les politiciens qui sont derrière. Mais il n'y a pas longtemps, vous avez organisé un conclave, une réunion de réconciliation, des Katangais, mais comment vous faites encore du mal à ce point ? Au fait, ce que je sais, c'est qu'il y a des politiciens en mal de positionnement qui essaient un peu de profiter de l'occasion, vous voyez, parce que vous savez quand on a essayé d'appliquer toutes les démarches possibles ou toutes les formules possibles et que ça n'a pas atténu, on veut maintenant fragiliser. Parce que là, quand on cite une telle partie, on sait bien que non, c'est la source du président de la République. Or le président de la République, il est le symbole de l'unité nationale. Il n'est pas du Kassah, il est le symbole de l'unité nationale, c'est-à-dire qu'il représente tous les Congolais. Alors maintenant, quand on veut s'attaquer à une telle communauté, là c'est vraiment un acharnement. Donc je profite de ce micro pour appeler à l'apaisement, que la police, que l'ANN, l'ADGM, tous les services de sécurité qui soient mis en contribution, le ministre de l'Intérieur provincial, qu'on nous arrête ce scénario-là de mauvais goût d'air. Parce que cet appel à la haine, mais on se souvient, la dernière c'était en 1993. Mais est-ce que vraiment ils ont mémoire de tout ce qui s'était perpétré en ce temps-là pour qu'aujourd'hui qu'on en revienne ? Est-ce que vraiment nous devons avancer ? Parlons Congo. Nous sommes attaqués, nous sommes infiltrés. Parlons Congo. Évitons de s'acharner sur une tribu. Moi, je ne pense pas que quelqu'un a reçu le mandat de sa tribu pour aller vandaliser KCC. Je ne pense pas. C'est un problème d'éducation. Mais il y a aussi un autre élément, celui de l'IGF, qui a fait un rapport sur la Gécamine. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport ? L'IGF qui a fait le rapport que nous avons salué, donc la Gécamine, une affaire de 35 milliards de dollars et qu'on a seulement trouvé, ce n'est pas dans les comptes où ce qui a été retenu comme quelque chose de 500 millions ou quelque, mais c'est qu'on active, que la justice se saisisse. Le procureur général qui se saisisse des dossiers pareils parce que la Gécamine, nous la connaissons très bien. Nos parents ont travaillé à la Gécamine. La Gécamine a nourri ce pays plusieurs années. Moi-même, enfant Gécamine, j'ai fait toutes mes études dans des écoles Gécamine, qui d'ailleurs aujourd'hui, je ne vois pas une école qui peut égaler les écoles Gécamine. Mais maintenant, aujourd'hui, cette Gécamine est par terre parce que des individus ont décidé de mettre ça à chez nous pour leurs intérêts, c'est-à-dire mettre leurs petites entreprises qui ne profitent qu'à ceux-là qui les tiennent ou qu'à leurs tenanciers ou les autres gens de leur famille. Mais aujourd'hui, maintenant, cette Gécamine, l'IGF nous prouve noir sur blanc qu'il y a des escalades avec cette somme faramineuse de 35 milliards de dollars qu'on doit expliciter, éclairer la lanterne du public, que la justice se mette en branle pour nous faire... Merci beaucoup, M. Lambert. Pour mettre à la place au public tous ces gens-là qui sont les meneurs. C'était juste le petit biscuit de M. Lambert pour lui montrer combien on est honoré de sa présence sur ce plateau. M. Zedam, l'actualité en image. Le Rwanda et l'Ouganda contre la RDC. La situation sécuritaire reste très tendue au Nord Kivu, précisément dans le territoire. Le retour ou suite aux affrontements entre les phares d'essai et les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Dans la nuit de dimanche 12, lundi 13 juin, les assaillants des militaires rwandais ont repris le contrôle de la cité de Bounaganda, frontalière avec l'Ouganda. De sources locales affirment sans mâcher le mot que les terroristes ainsi que l'armée rwandaise auraient bénéficié de l'appui des forces spéciales ougandaises pour attaquer les forces armées congolaises à Bounaganda. Cette thèse n'a pas été encore soutenue par les officiels congolais. A quoi l'Ouganda, juréllement, s'interroge bon nombre d'analystes. Alors que pendant que Kampala est accusé des complices, des complicités avec le M23 et le Rwanda, au même moment les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par l'armée ougandaise, ont déclenché la troisième phase des opérations conjointes dans les provinces du Nord Kivu et de l'Uturi. Et finalement, dans quel côté l'Ouganda est ? Une diversion ou un malin envers la République démocratique du Congo ? Alors, avec vous, Joël Kitengé, vous êtes cadre de l'UDP, c'est communicateur de l'Union sacrée. A quoi joue l'Ouganda ? Est-ce une bonne information ou une fausse information ? Merci d'abord de l'invitation aujourd'hui pour qu'on en parle de la question de l'Est qui nous préoccupe tant. Et salutations à mes co-débataires, dont M. Lambert qui fait un travail impeccable du domaine de la société civile. Alors, la question de l'Est, Christian, les sources sont très concordantes même à notre possession. On fait état d'abord qu'il faut parler de deux niveaux. Le premier état, c'est la négligence de la part du commandement militaire congolais. Pourquoi je qualifie ça de la négligence ? Il vous souviendra du premier communiqué de EFARDC sur la région où ils ont communiqué, disons, les Rwandais avaient déployé 500 militaires aux alentours de Bunagana. Donc là, on n'a pas attaqué Bunagana, mais l'information des renseignements militaires a mis à la place publique, non dans l'hierarchie de l'armée, mais également au niveau des décideurs politiques, une éventuelle attaque venue du Rwanda. À ce moment-là, Bunagana est contrôlée par l'EFARDC. Dès qu'une information de cette envergure, on vous avertit déjà qu'attention, tel événement va vous arriver, telle situation va vous arriver, du point de vue militaire, on élabore des stratégies, on élabore un contre-pas, on renforce le nombre des hommes qu'il faut à ce qui est riposté à cela. Par exemple, du point de vue statistique, on le sait que le Rwanda compte aujourd'hui au moins 33 000 hommes contre 150 000 dans l'EFARDC. Mais ça, les 33 000, il faut se souligner, quand il y a un compte du point de vue de l'armée, les 33 000, on compte que l'armée régulière, les gens qui ont été formés. Cependant, dans la gestion africaine, notamment le Rwanda, l'Ouganda, même chez nous au Congo, il y en a, il y a des groupes d'autodéfense qui sont assimilés pro-gouvernementales, qui peuvent se compter aussi à une trentaine ou à une vingtaine milliers d'hommes du type Maïmaï, mais c'est la guérilla qui travaille aux côtés des FARDC. C'est d'ailleurs la dite guérilla, la Touti, comme une branche qui fonctionne ici au Congo, par exemple, le touriguanaire. Le touriguanaire, en français, qu'on se batte, Tommy Bundela, qu'on se batte le touriguanaire. Donc c'est une force pro-gouvernementale, une milice employée par l'armée du Rwanda. Et souvent dans les opérations, c'est cette milice qui a fait porter les ténis officiels pour perpéter les massacres au nom et pour le compte de l'État rwandais. Et en Ouganda également, il y a de telles milices. Chez nous, également, il y a des Maïmaïs, il y a des CODECO qui, à l'époque, ont coagi à tant que telles. D'ailleurs, les forces d'autodéfense dans la région ont permis de résister contre cette occupation rwandaise et le massacre depuis bien de temps. Et quelques fois, des fois, aux côtés de l'armée, et d'un côté, ils tournent les canaux contre les positions de loyalistes. Maintenant, la question qu'il y a. Lorsque l'irachie militaire a négligé toute fatalité, on a payé cash. Et nous pensons que le président de la République, le gouvernement de la République doit tenir compte de cette négligence. S'il faut imaginer le scénario entre Mbala, le général et toute son équipe de l'État-major, non seulement l'État-major, mais l'État-major opérationnel. Puisqu'il y a l'État-major stituré qui est géré, c'est Akimjasa ou Kankokolo, il y a celui opérationnel qui est sur-terrain. Donc, l'État-major déplacé, les gens qui gèrent les opérations sur-terrain, les commandes de bataillons, régions militaires, ceux qui commandent. Donc, à ce niveau, il faut revoir, il y a un petit dysfonctionnement. Soit le retard a été dit à quoi ? La présence, donc, qu'il fallait envoyer sur-terrain. Est-ce que c'est sur la munition ? Est-ce que c'est les armes ? Est-ce que c'est la logistique ? Mais est-ce que c'est Nuganda qui soutient les terroristes du M23 ? Là, on en arrive. Je voulais poser d'abord la question chez nous qu'il faille qu'on les corrige. C'est une analyse. Mais par contre, l'armée régulière a bâti l'armée rwandaise. Puisque je te jadis devant ces plateaux que nous ne sommes pas face aux rebelles du M23. Le M23, c'est une fiction. Ce sont des Tutsis. Tous qui composent le M23 sont ouadés. Et en appui, tous par le Kinyarugwanda. Ceux qui composent la gestion de l'état en Ouganda, de Mousseveni, et de tous ceux qui gèrent, sont Tutsis. Ils sont dans ce conglomérat de Tutsis. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des Tutsis en Burundi. Avant cet appui, l'armée régulière du Burundi a déjà fermé. L'état burundi a fermé des barrières et des frontières. Ils n'ont pas de relation avec le Rwanda. Mais par contre, les groupes rebelles burundais Tutsis, notamment Androïde, Asnel et Bayer Nez, se sont ralliés aux causes de ces rebelles Tutsis. C'est un élément qu'il faut souligner. Il n'y a pas que l'Ouganda. Donc, ce n'est pas l'Ouganda. Il n'y a pas l'Ouganda comme état, mais c'est plutôt ces autres terroristes. Non, non, non. L'Ouganda, comme armée régulière, a soutenu officiellement l'M23. Ça, c'est la population qu'il témoigne. La différence, c'est que le militaire Ougandais, par exemple, le Rwandais, il parle sur terrain le Kinyarugwanda et le Swahil. Les militaires Ougandais n'ont pas une langue locale. Ils ne parlent que l'anglais. Ils ne parlent pas Swahili. Ce qui permet à ce que la population locale les identifie facilement, puisqu'ils ne parlent pas Swahili. Et quand vous vous adressez à lui, il ne sait pas répondre à un seul mot de Swahili. C'est un Ougandais. Mais à quoi joue l'Ouganda ? Tantôt ils sont avec nous, tantôt ils sont avec les terroristes du M23. À ce niveau, il faut comprendre que ce n'est pas la faute du gouvernement congolais. Ils jouent puisqu'ils sont dans l'espectre de l'intérêt. Les deux économies dépendent spécialement de cette insécurité, la déstabilisation de la région de l'Est, qui les permet d'exploiter et des autres. N'oubliez pas, beaucoup de rapports ont démontré que l'Ouganda a armé la Codeco, armé la Codeco pour déstabiliser l'Itouri contre les autres. Dans la guerre entre les EMA et les Lindo, tous les rapports ont démontré, puisqu'il y avait des accords secrets entre la Codeco et l'Ouganda, prétextant que la Codeco va aller contre les ADF au détriment de la sécurité de l'Ouganda. Je reviens à vous, Joël. Alors, M. Lambert, avec vous, la même question. Le président, le trio est là, vous le voyez sur l'écran. Le trio est là. Le chef de l'État a signé des accords avec l'Ouganda, des accords militaires. Si je vous corrigez, moi je ne me trompe. Exactement. Et les accords avec l'Ouganda, c'est des accords commerciaux. Aujourd'hui, est-ce que ça a porté des fruits ? On a comme l'impression que nos alliés, nos récents alliés, nous ont poignardés derrière le dos. Effectivement, M. Christian, il y a ce fameux accord d'abord de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la vie démocratique du Congo, ce qui est l'accord de Addis Abeba, que le président venait de signer là pour cette mutualisation. Mais est-il qu'avec les autres accords qu'il a faits avec l'Ouganda, c'est-à-dire pour une mutualisation des forces, afin de bouter l'ennemi hors du territoire national ? D'autres accords que nous ne connaissons pas, que des Congolais comme moi réclamés, comment est-ce que le président peut signer des accords secrets avec le Rwanda ? D'ailleurs, il est accusé même de ça, que non, il a signé des accords secrets avec le Rwanda. D'ailleurs, c'est plusieurs langues qui parlent. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a le Rwanda ou l'Ouganda qui fait une mutualisation maintenant. Ce n'est plus avec la RDC, mais c'est avec le Rwanda pour attaquer la RDC. Et du coup, comme M. Joël l'a dit, sur terrain, il y a des militaires qui s'identifient comme des Ougandais de par la langue, parce que quand quelqu'un ne connaît pas le Swahid, il ne connaît pas le Swahidi. Il ne peut pas faire autrement. Donc, c'est-à-dire ces gens-là qui parlent couramment anglais, et la population qui est de ce côté, qui est impactée par ces atrocités, cette population ne s'exprime qu'en Swahili, et qu'ils savent comment identifier ceux-là qui viennent. Mais du coup, qu'est-ce qui profite maintenant à la RDC ? Nous ne voyons que seulement les voisins qui ont envie non-minérés. Plusieurs temps, ils ont envie non-minérés. Et maintenant, ils multiplient des stratégies pour... Surtout que l'état des sièges a stoppé cela. Ce pillage, l'état des sièges a mis un frein à cela. Et du coup, leurs économies ont périclité. Alors, ils veulent maintenant l'attaquer d'une autre manière. C'est de la façon dont ils l'ont fait. Des militaires rwandais, en grand nombre, sur le sol congolais. Et on nous apprendra qu'il y a même des drones qui essaient un peu de nous aider à détecter leur positionnement pour les attaquer. Bon, tout ça, est-ce que le président de la République est-il vraiment sincère dans cette situation avec le Rwanda ? Parce qu'il est taxé. Moi, je suis cadre de la suite civile. C'est la population qui l'a dit que le président de la République avait fait des accords secrets avec Kagame. D'ailleurs, eux-mêmes disent que non, c'est Kagame qui est le président de la République démocratique du Congo. Et que le président Félix, ce n'est qu'un gouverneur de Kagame. Est-ce que vous imaginez cela ? Pourquoi est-ce que la population est arrivée à dire tout ça ? Parce qu'on voit que dans le chef du chef de l'État, surtout que la bonne opération que nous saluons, c'est quoi ? Identifier tous les étrangers qui sont dans notre armée. Cette opération, on peut la faire avec célérité. Je crois qu'on peut démasquer tout étranger qui est au sein de notre armée. Mais là, vous êtes d'accord que le gouverneur n'agirait pas comme ça ? Donc, quand on agit comme ça, il n'y a aucun lien de gouverneur. Est-ce que ce n'est pas aussi de la manipulation de la population que de croire que le chef de l'État, serait un gouverneur ? Non, en fait, ce que la population a dit, ce n'est pas la parole de l'Évangile. Tout ce que vous savez, il y a une phrase de la population qui est manipulée pour dire n'importe quoi à l'endroit du président de la République. Mais tout ce que nous savons, c'est que, de nos jours, il y a quand même cette liberté que les journalistes parlent de la guerre de l'Est. Des gens qui ouvrent des forums pour parler de la guerre de l'Est. Contrairement aux années passées. Oui, on n'en parlait pas. C'était vraiment secret des forces. On n'en parlait pas. Vous parlez comme ça, c'est la nerf qui vous traque. On vous arrête. Mais aujourd'hui, quand même, c'est tout le monde qui vous abouge pour parler. Que non, président, vous êtes complice, ainsi de suite. Ça nous salue. Mais est-ce que la population, nos frères, d'ailleurs, c'est mes beaux frères, parce que madame est du Sud, qui vous ? Mes beaux frères, faites quand même un effort. Mutualisez-vous avec nos forces armées de la République. C'est-à-dire, vous les accompagnez, parce que si la population n'accompagne pas les forces armées, je ne pense pas qu'on peut vaincre l'ennemi. Les militaires loandais, nous savons les cerner. Si nous savons cerner ces militaires... Donc c'est dans l'unité que nous allons gagner. C'est dans l'unité que nous allons gagner. C'est-à-dire, mes beaux frères, mes beaux pères, et toutes nos populations qui sont de ce côté là-bas, qu'ils accompagnent nos forces armées de la République démocratique du Congo afin de bouter l'ennemi de l'autre côté, de le bouter dehors. Pourquoi ? Parce que l'intégrité territoriale, vraiment, c'est notre cheval de bataille. Et aussi, qu'on puisse quand même augmenter la motivation côté fardessais. Les fardessais, avec la petite motivation qu'ils ont, mais ils sont en train de montrer de quoi ils sont capables. C'est le moment que le président de la République, qui respecte quand même tout ce qu'il dit, parce qu'il avait dit réduction du train de vie des institutions. Mais c'est le président de la République. Nous profitons de ce plateau. Nous, en tant que cadre de l'assurance civile, nous vous disons que si vraiment on peut matérialiser cette réduction du train de vie des institutions, pour prendre tout cet argent et affecter ça à l'armée, je crois que ça peut encore remonter du tonus de la force dans nos forces armées pour qu'ils boutent en dehors du territoire national tous ces ennemis, tout cela qui en vient nos minéraux. Et avec la population, nous vaincrons. Très bien. Alors, Joseph Nkohi, vous êtes assistant en droit à l'uniquine. Parlons-en de la question de Bounaganda. Bounaganda, que l'on connaît tous déjà depuis un certain temps. Bon, c'est un vrai théâtre, puisque comme l'a dit M. Joël, c'est à la limite, à la frontière. Donc, ça vous permet d'avoir l'accès, l'ouverture que ce soit pour le Rwandais Vert ou Churu, mais aussi un peu pour l'Ouganda, un peu de l'autre côté. Alors, maintenant que l'Ouganda a soutenu, selon les dires de plusieurs personnes, encore des sources pas certifiées, soutenu le M23, les terroristes du M23, est-ce que nous sommes poignardés ? Est-ce que les chefs de l'État s'étaient-ils trompés ? Merci beaucoup, M. Christian, pour l'invitation. Encore une fois de plus, je dis bonjour à mes co-débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau. C'est toujours un honneur de partager sur des questions qui concernent la République, à la fois un honneur, mais aussi une irresponsabilité. La question de la sécurité à l'est de notre pays devient de plus en plus complexe et mérite des analyses assez approfondies pour que finalement, nous puissions assister à une paix totale et durable sur cette partie de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez dit, quelques sources ont renseigné que nous sommes attaqués par l'Ouganda, à part le Rwanda qui est déjà un ennemi connu et clairement. Dire que nous sommes poignardés, déjà, je n'affirme pas pourquoi. Parce que les autorités de la République qui sont habilitées à nous informer sur des questions aussi importantes comme celles-là ne nous ont pas donné une information officielle. Jusqu'là, il n'y a pas encore une information officielle. Donc, moi, je ne peux pas dire mot. J'attends donc que la bouche autorisée, notamment le ministre de la Communauté, pour le parler du gouvernement, puisse tenir une déclaration dans ce sens-là pour que nous essayons de faire des analyses. Mais déjà, on sait qu'à ce jour, notre ennemi directeur, j'irai, c'est le Rwanda qui a déjà fait montre des actes des vandalises contre la République démocratique du Congo. J'avais un peu revenu sur l'intervention de Maître Joël qui a dit qu'il y a eu une sorte de négligence dans le chef des forces d'armée de la République parce que lorsqu'on a dit que le Rwanda a déployé 500 militaires autour de ce territoire-là, les forces d'armée de la République devraient, en toute objectivité, prendre position. C'est vrai, mais parce qu'il n'y avait pas une attaque dans ce sens, je pense qu'il serait moins logique que l'on puisse déjà se mettre en position offensive pour contrer les attaques de l'ennemi. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les mesures de prévention qui devraient être prises, mais je pense que les opérations militaires obéissent à une chaîne de commandement. J'ai ajouté encore un autre élément, c'est que la RDC aujourd'hui, il faut dire, est victime de l'attaque. Je voudrais ajouter un élément ou faire un commentaire sur l'intervention de M. Lambert Minda. sur l'opinion d'une frange de la population qui pense que le président Tshisekedi aurait conclu des accords secrets avec ses voisins, dans l'essence de remettre en cause l'intégrité du territoire national. Il faut que la population sache que le président Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, avait mis en place un certain nombre d'éléments qui concernent sa vision diplomatique, dont notamment la politique des bons voisinages, c'est-à-dire cultiver de relations plus étroites avec tous les pays qui partagent les frontières avec la RDC, notamment le Rwanda, les Burundis, l'Ouganda et bien d'autres pays. C'est ainsi que dans le seul but de pouvoir pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, qui fait l'objet d'agression il y a pratiquement 28 ans, 25 ans, il était décidé entre le président Tshisekedi, le président Kagame, Moussevini, si je m'abuse, et d'autres, pour signer l'accord des Nairobi qui avait pour objectif la pacification de l'Est de la République. Seulement qu'en ces jours, on réalise que les partenaires du président Tshisekedi tentent à saper la bonne volonté du président de la République qui voudrait que nous puissions au sein de la région des Grands Lacs assister à une paix générale, une paix durable. Le président Tshisekedi n'est pas un gouverneur comme d'aucuns les penseraient, mais le président Tshisekedi est président de la République démocratique du Congo et il agit en tant que tel. Il n'y a pas des instructions ou des injonctions qu'il reçoit de la part de quiconque. Donc, il n'y a pas ici lieu que l'on puisse dire qu'il est gouverneur de la RDC, c'est Kagame qui est président. Je pense que c'est un abus de langage et cela ne peut pas passer. Très bien. Alors, il y a la question au niveau toujours de on va dire culture mais aussi en même temps. L'armée affirme avoir récupéré Bouna Gana et non seulement l'armée l'affirme mais l'armée confirme la présence du Rwanda. Bon, maintenant, la question est de savoir allons-nous dans quelle direction maintenant ? Merci d'abord de la question. Ici, il faut utiliser congobès une chaîne très suivie pour saluer la décision de Youssoupha une décision patriotique une décision nationale. Ça, c'est le côté culture. Oui, culture. Yous annule son concert à Kigali. C'est des raisons par le fait que Kigali, le Rwanda est le pays agresseur de la République. Mais pendant ce temps, Kofi, lui, estime qu'il faut négocier, il faut dialoguer avec le Rwanda. Vous savez, c'est ça le drame. Alors que Youssoupha est de la même catégorie qui est Kofi, donc il est congolais de 50%. Mais il a montré son patriotisme. Youssoupha est congolais sénégalais. C'est pas un secret. Non, ça c'est bon, on comprend. Mais Kofi... Mais Kofi, bien sûr, son père, c'était un étranger. Ah, ok. C'est Samar qui est notre sœur. Ok. Et là aussi, Youssoupha a brillé le brio par les patriots d'autisme respectant du pays de son père qui est le nôtre. Et il est, d'abord, il est né et grandi, fait sa vie toute sa vie sénégale mais très attaché au pays. Mais Kofi, lui, qui par contre a fait sa vie chez nous, son argent, chez nous, même le cerveau, les raisonnements, les diplômes, il en a fait ici, mais il brille comme c'est le cas à l'AfDEC. C'est cela le problème. L'AfDEC à Kofi, à Ouéga, Molière, un certain nombre de personnes qui ne contrôlent pas du tout. Qu'une instruction, moi je pense, on est tous à l'idée de baisse. Il y a des niveaux où je peux mettre mon opinion en tant que scientifique, en tant qu'avocat juriste ou quelqu'un qui connaît la guerre, mais il y a des lignes on ne franchit jamais puisque le parti politique est-ce que la position de Kofi, est-ce que la position de la fécette de Batiou, est-ce que tout ce qui est là, M. Molière, est la position de Batiou, est-ce que les autres ? Nous pensons que le parti politique part de l'Union Sacrée doit faire un travail des fonds avec un nouveau vénard en politique comme M. Kofi puisque ce n'est pas la musique. On peut avoir réussi dans la musique dans un autre domaine, mais dans la politique. En politique, on est chou. C'est encore un défi qui découvre encore comment on émette des opinions d'Alkou. Très bien, mais pendant que Yusufa... C'est un défi de la manière de proposer la solution des restes. Pendant que Yusufa annule le concert, le Wengé maintient le concert à Kinshasa. Pourquoi ne pas demander carrément l'annulation de ce concert ou même le repos parce qu'on est en situation, pas en état parce qu'on doit, tu sais ce que ça veut dire. On est en situation de guerre. On ne peut pas faire en sorte que faire jouer un groupe aussi mythique comme le Wengé en cette formule à Kinshasa pour célébrer une date qui nous rappelle finalement tout ce qu'on a comme problème. Effectivement, je suis de ceux qui estiment qu'il faudra soit l'annulation ou encore ne pas l'annuler mais les transformer à autre chose. Ça, c'est mon point. Les transformer à autre chose et même les noms plus qu'on a dit sur la paix et tout ça. c'est un conseil du soutien au FADC avec un appel national patriotyphe de toute la population à l'endroit de ce qui se passe à l'Est. Des cotisations, de l'argent, des vivres et que l'on apporte à celle de l'Est. Ce qu'on apporte à celle de l'Est. Puisqu'il y a des personnes, par exemple, il faut saluer d'abord que l'Est, il y a tout à l'air pour revenir au propos de mon ami Moukoye, mais en fait, le concert peut être maintenu, mais il faut le transformer au besoin de la cause et l'utiliser pour la situation de l'Est, mobiliser les fonds, appel des fonds, appel patriotic et tous les Congolés par ce concert, nous sommes auprès de nos forces des armées, auprès de ceux qui nairent, de ceux qui sont en difficulté à l'Est. C'est à ça que, j'imagine ce concert du point de vue. Par contre, lorsque mon confrère, mon ami a dit qu'il faudra évoluer l'armée, si l'armée avait été avertie des positions de Rouenais et que l'armée ne pouvait rien faire plus collerter en position d'attaque par le fait que l'armée débarque d'un certain niveau de chaîne de commandement, non, pas du tout. Nous sommes dans la période où la même zone, c'est l'armée congolaise venait de la reprendre de Tchansu et jusqu'à Oignonne, venait de la reprendre auprès de ces forces-là des terroristes. C'est après que nous ayons repris qu'on vient nous redéloger. Lorsque vous reprenez une zone, les autres replient et en se repliant, vous avez des informations qui sont en train de se repositionner. Mais il y a un problème. le problème, ça veut dire que ces repositionnements annoncent une attaque. Dans l'attaque, on conjugue d'abord une technologie, un plan, les types de terrain, l'infiltration et autres pour envisager éventuellement la prise à saut de l'endroit qu'elle vous envisagez. Et nous n'allons pas négliger cet aspect dans les chaînes de commandement. Je ne parle pas d'IFRDC. La chaîne de commandement et les hommes des troupes, c'est des éléments différents. Les hommes des troupes dépendent de l'ordre. La chaîne de commandement, ils abordent des plans et des stratégies. Ils anticipent des événements pour que les hommes des troupes fassent un assaut nécessaire. Ça, on ne peut pas le dégliger. Et le président de la République a intérêt de revoir si l'équipe de Mbala doit continuer ou il faut confier, penser peut-être à Général Mounené, passer à faire revenir sur ce qui s'aime bien, passer à tous les autres généraux à la retraite qui peuvent venir apporter quelque chose dans les chaînes de commandement. Ça, c'est un élément d'un point de vue militaire. Mais par contre, lorsque vous nous dites que l'État congolais doit se mettre en possibilité d'évaluer tous les fronts, notamment en droit, de pouvoir riposer tant sur le droit international qu'autre, nous rappelons sur la forme. D'abord que le ministre des Affaires étrangères, Noutundula, a écrit, a saisi officiellement les conseils de sécurité été par un courrier. Non seulement courrier, il a été lui-même, puisque la vidéo sur qu'il participa dans la réunion du conseil de sécurité, vous avez suivi ce plaidoyer, il n'est pas allé dans le dos des couillères pour souligner ce qu'a été. Deuxième élément, la Monisco a fait le début de rapport des attaques de ces forces terroristes à l'endroit des casques blés qui ont été attaqués, blessés, dont tu as des morts dans les rats des casques blés par ces forces négatives. Et en troisième lien, lorsque l'armée rwandaise bombarde une école et nous avons des de nos enfants de 6 et 7 ans morts, dont un autre de 7 ans grèvement blessé, nous connaissons que dans le droit de guerre, tant international qu'en interne, les églises, les écoles, les hôpitaux sont acceptés. Nous sommes face à des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, puisqu'il s'agit de col, il s'agit d'enfants. Et à ce titre, lorsque la Monisco est attaquée, lorsque les Rwandais arment les forces terroristes et rebelles, du point de vue de tous les prédois qui y ont été faits, alors que la Monisco est à l'Est, les ambassadeurs sont ici, nous pensons qu'il y a ce que nous qualifions de complicité, d'un silence et d'un non-dit. Du point de vue international, c'est là où je vais y arriver. Mais aujourd'hui, le langage t'a évolué, t'a évolué par exemple pour parler moyennement dans leurs propres mots puisque le Conseil de sécurité a parlé dans leurs mots au lieu d'indexer clairement et illittéralement le Rwanda puisque le drone avec lequel nous avons des informations sur le positionnement du Rwanda, il y a une partie des drones de l'armée congolaise mais ce sont les drones aussi de la Monisco qui viennent en renfort pour donner de telles informations. Pas de condamnation de manière claire et aussi licide, cela me paraît d'une complicité de la communauté internationale. Alors, M. Lambert, est-ce que Kagame serait-il en train de perdre un peu la pédale ? Puisque le tout fort, l'homme le plus fort de la fois passée pendant 15 ans, pas de voyage, il ne faisait pas de voyage pour aller par l'île du Congo mais depuis un certain temps, il voyage assez beaucoup chercher des alliés à gauche, chercher des alliés à droite. L'ONU qui, même s'il ne dit pas comme on veut, mais il dit quand même que le Rwanda fait la guerre par procuration. Est-ce qu'on envisage que dans les deux mois qui vont suivre, on enlèvera procuration maintenant pour dire que le Rwanda fait la guerre à la RDC ? Est-ce que Kagame n'est-il pas en train de perdre la pédale ? Effectivement, surtout que lorsqu'on voit les forces du Rwanda changer de tenue dans leur stratagème pour s'infiltrer ou envahir la RDC et du coup, nous sentons ça. Pourquoi ? Parce que je disais un pays qui se développe comme ça du jour au lendemain sans aucune richesse naturelle, on peut parler du Rwanda. Donc, les Rwandais ne peuvent pas se taper sous la poitrine que non et c'est par leur intelligence qui sont le pays le plus développé ou plus propre ainsi de suite. Donc, eux, ils n'ont assis leur développement campiant nos minéraux. Mais du coup, quand le président de la République avait décidé de mettre l'état des sièges, l'état des sièges était un frein à d'autres trafics illicites ou exploitations illicites des non-minéraux vers le Rwanda. D'ailleurs, plusieurs espaces là où ils faisaient ces transactions ont été découvertes et puis ça a coupé le coup. Du coup, Kagame se retrouve dans une mauvaise posture et puis son économie qui a chuté. Vous voyez, ce sont des gens qui sont habitués à gagner donc de la sueur des autres, c'est-à-dire ils profitent, c'est-à-dire ils envient nos minéraux et puis du coup en enviant nos minéraux ils multiplient des stratagèmes pour nous piller nos minéraux. Mais aujourd'hui, avec l'état des sièges c'est vraiment un frein, raison pour laquelle ils se retrouvent en cette position ou en mauvaise posture et aussi la communauté internationale. Nous rappelons ici que le président de la République on lui a demandé plusieurs fois d'exhumer le rapport de mapping. Ce rapport là-bas ça va mettre un peu... C'est une arme fatale qui peut aider dans cette dimension. On peut dire ça c'est Satan 3. Oui, ça peut faire remettre en cause beaucoup de gens là même y compris même le Kagame lui-même. Donc c'est-à-dire quelque part il y avait des crimes graves contre l'humanité crimes donc à l'endroit des populations et nous avons besoin de l'installation d'une juridiction spécialisée en RDC pour condamner ces crimes et les auteurs les maîtres devant les barreaux parce qu'on ne peut pas accepter de nos jours qu'il y a des situations qui se répètent c'est parce que jusque-là c'est encore l'impunité. Il y a des gens qui ont fait des crimes graves qui sont encore impunis qui sont encore en liberté raison pour laquelle il y a d'autres gens qui excellent en faisant toujours le mal à cette population mais maintenant je demande à cette population qui est même victime la population victime de l'Est qu'elle puisse vraiment se mettre debout une fois pour toutes même nous tous elle est déjà debout elle était même allée jusqu'à la frontière vous voyez la population elle était allée jusqu'à la frontière elle est prête à découdre et il y a je crois qu'un expert blanc je ne sais pas comment il s'appelle encore il a dit n'excluons pas la possibilité qu'il y ait la population congolaise entre Rwanda à pied et envahisse la ville de Giseni la ville de Kigali et qu'on soit dans une situation que le monde n'a point connue si le silence et la complicité des forces internationales continue oui donc c'est à dire la population nous avons salué cette bravoure du fait de franchir les barrières pour rentrer dans le Rwanda c'est à dire c'est une décision très très encourageante mais nous nous demandons encore plus c'est à dire je parle maintenant du côté culturel de ce que maître Joël abordait c'est à dire le concert qu'il y a parce que vous savez qu'ici surtout ici à Kinshasa les gens aiment bien des concerts des musiciens ainsi de suite si c'est pour des musiciens chrétiens ils ne sont pas plus nombreux là mais pour des musiques comme ça de la musique mondaine donc là ils sont nombreux alors tout ce nombre là-bas si on peut muer ce concert en en un concert de lever des fonds d'encourager les phares de les encourager par des collectes des fonds et autres tout ça de nous appeler nous tous à ce que nous puissions mettre quelque chose pour encourager nos voyants soldats qui sont sur le front je croyais que c'est une bonne chose parce que là vraiment l'heure est grave nous devons nous lever nous tous congolais d'ailleurs je suis en train de me moquer de certains politiciens ceux-là même qui veulent accéder à la magistrature suprême où sont-ils parce que j'entends un peu un silence un silence radio ils ne parlent pas très souvent un silence radio de la part des politiciens ceux-là même qui disent que non on veut nous barrer la route on veut nous brandir telle loi ainsi de suite mais où sont-ils ils sont concentrés sur les questions électorales non imaginez si les élections seront où alors nous les appelons à un sursaut patriotique où sont-ils tous ces politiciens qui veulent aspirer à la magistrature suprême je crois que c'est l'heure de l'unité donc l'heure de s'élever pour que tout le monde soit derrière les fardessés bendele et kweate monsieur Nkoyi on termine avec vous sur la question la culture parlons-en est-ce qu'il faut annuler le concert ou il faut le transformer en quelque chose de particulier j'interviens un peu sur la position de non répondez d'abord question puis vous allez intervenir après vous allez revenir bon ça ça dépend si on veut que cela ne soit plus un concert dans le sens de de s'amuser et que ce soit un élément qui permettrait davantage de de renforcer le lien entre la RDC et le Rwanda pour finalement arrêter avec tout ce qu'il y a comme désordre comment ça les liens entre la RDC et le Rwanda ça dit concert de Youssoufa non je parle de concert de concert de Wengay Wengay ah ok voilà non pas jamais concert de Youssoufa il a dit non comprenez que je suis pas trop intéressé à l'air musique ce qui fait que si ça dérange votre foi on passe à autre chose vous pouvez répondre à autre chose voilà mais sinon je vais donner dire un mot un commentaire sur la position de monsieur Kofi qui est une position diplomatiquement justifiable quand il pense que nous pouvons négocier avec le Rwanda parce qu'entre la RDC et le Rwanda nous entretenons des relations diplomatiques et il n'y a pas un problème si on pense que l'on peut négocier mais c'est ça de démobiliser les gens la population ne veut pas entendre parler de ça si vous allez le faire faites-les en cachette faites-les calmement mais n'en parlez pas à la télévision pour que les gens non on ne dirige pas le pays sur base de la pression de la population parce que la population ne connaît pas toutes les réalités de la gestion de l'état ce sont les autorités qui connaissent et ce sont les autorités qui savent quelle ligne adopter mais eux ne parlent de ces autorités là ils n'ont pas parlé des négociations pourquoi un musicien viendra parler des négociations non je pense que vous avez suivi les VPN qui s'offrent le Tundula j'avais revenu sur ce que maître Joël Kiteng a dit au conseil de sécurité des Nations Unies le VPN Christophe le Tundula a dit que la RDC est prête au dialogue seulement ces dialogues là ne prendraient pas la forme comme nous nous avons nous sommes habitués à les constater ou nous sommes habitués à avoir cela des dialogues qui aboutiraient à des concessions qui ont pu accorder certains positionnements politiques ou voire militaires à des rebelles le dialogue ici c'est dans l'essence de pouvoir chercher une solution durable ce n'est pas ce qui peut être compris comme une position de faiblesse de la RDC Maître Joël Kitingé a dit que le VPN Christophe le Tundula a écrit au conseil de sécurité des Nations Unies ce qui n'est pas faux mais il faudrait retenir que quand on s'adresse au conseil de sécurité des Nations Unies on ne peut pas directement envisager une option de la guerre aujourd'hui les états ont défini ce qu'on appelle le mécanisme collectif de la pacification du monde de la région et tout et à ce jour c'est le conseil de sécurité des Nations Unies qui a la mission mondiale de pouvoir instaurer la paix sur instaurer la paix mission mondiale bien entendu ainsi la République démocratique du Congo membre d'organisation des Nations Unies ne peut pas agir en violation de textes qui existent il est obligatoire ou il est il revient à la République démocratique du Congo les devoirs de pouvoir interpeller les conseils de sécurité des Nations Unies si ces derniers ou si ces derniers manifestent une sorte de passivité c'est à ce moment là que la RDC en tant qu'état souverain va agir dans le sens de protéger l'intégrité de son territoire aujourd'hui il y a une mission de médiation qui a été confiée au président Lorenzo président de la conférence internationale pour le pays des Graalac dans le sens de pouvoir ramener le dialogue dans le sens excusez-moi de pouvoir ramener la paix entre le Rwanda et la RDC de manière pacifique cette mission a été déjà confiée et le président Lorenzo n'est pas encore au terme de sa mission on ne peut pas ici alors que vous confiez une responsabilité à un médiateur en même temps que vous levez l'option de la guerre c'est paradoxal à ce jour c'est vrai nous avons la RDC est attaquée par le Rwanda mais nous ne sommes pas encore sur le plan international en droit de pouvoir déclarer la guerre contre le Rwanda nous ne sommes pas encore à ce niveau-là la RDC doit observer les instruments juridiques internationaux observer toutes les procédures si on se réalise que diplomatiquement il y a échec que le Rwanda ne retire pas ses troupes ou ne manifeste plus ses soutiens à l'endroit du M23 et bien la RDC comme état souverain va se définir et va protéger l'intégrité de son territoire à ce jour déclarer la guerre c'est mettre la charrue devant le dos on a terminé cet entretien au sujet de la question de l'Est l'actualité le tout dernier point et on prendra 5 minutes par chacun pour terminer et l'actualité c'est plutôt les députés nationaux qui veulent évaluer l'état des sièges messieurs et dames l'actualité en images en tout cas les députés nationaux restent divisés sur la question du maintien ou pas de l'état des sièges certains ne comprennent pas pourquoi le gouvernement tient obstinément à maintenir cette mesure d'exception malgré son bilan mitigé sur terrain pour beaucoup la loi d'habilitation que le gouvernement cherche à proposer à l'Assemblée nationale n'est pas une solution par rapport à ce qui se passe maintenant ils estiment que la résurgence du M23 ne doit pas être une raison qui doit pousser le gouvernement à vouloir maintenir cette mesure d'exception et à travers la loi d'habilitation conformément à l'article 115 de la constitution la session parlementaire de mars se clôture le 15 juin une fois que le projet de loi d'habilitation adopté au parlement le gouvernement de la république va légiférer pendant trois mois sur le matière tel que l'état des sièges le projet de loi sur la programmation militaire et autres mais les élus de l'est de la république ne jurent que sur l'évaluation de l'état des sièges alors avec vous monsieur Joël Kitté maître Joël Kittengué où en sommes-nous ? d'autres disent par contre que le bruit qu'il y a à l'Assemblée nationale aujourd'hui c'est simplement parce que certains députés veulent mettre le chef de l'état en accusation c'est vrai ils ne connaissent pas la loi plusieurs racontent ce qu'ils ne maîtrisent pas mais finalement pourquoi les députés qui demandaient l'évaluation de l'état des sièges refusent aujourd'hui de parler de la loi de l'habilitation en tout cas merci de la question je crois que vous nous avez dit 5 minutes je vais rester dans mes 5 minutes certainement vous savez j'ai beaucoup entendu toutes les théories qui sont connues de nous tous puisque c'est aussi un juriste collègue comme moi et tous nous avons la même science mais dans le fond il ne faut pas rester attendre depuis que les Nations Unies existent je ne connais pas quand les Nations Unies ont dit à un pays va aller en guerre ça n'a jamais dit ça je n'ai jamais attendu c'est comme tout bon pasteur qui ne peut jamais dire à un couple divorcé même s'il connait qu'il a fait son grave il va vous prêcher le pardon donc c'est à l'état congolais de s'assumer à tant que tel puisque les enfants qui sont bombardés ce ne sont pas des enfants des Nations Unies ou des Américains de Français c'est des Allemands ou des Chinois c'est nos enfants c'est notre frontière qu'il faut aller je me souviens que les Etats-Unis quand ils ont envoyé ce miracle vous connaissez la décision des Nations Unies à l'heure que les armes de destruction massive jusqu'à ce jour pendant que nous discutons n'ont jamais été retrouvées Colin Powell est vivant et Conrad Reyes le savent aussi de quoi ils ont formaté ce rapport de mensonge donc pour nous le Congo n'est pas marché lorsque l'1-23 intensifie les attaques les Rwandais les appuient pour qu'ils prennent le Bounagana la raison elle est unique elle est simple elle est petite c'est pour qu'avant qu'on négocie que l'1-23 que vous qualifiez que nous qualifions tous c'est du monstrueux paye une partie de la gestion au besoin puisque tu sais qu'il n'est lié à rien tous les accords qu'ils ont y assignés sur M. Kabila qui est lié à ce mouvement-là rwandophone et de ces faits il faut trouver déjà un élément sur lequel on va commencer à faire du chantage contre Tshisekedi et les négociations d'Aroussa de Tanzanie de Kenya ont démontré que Tshisekedi était un transigeant dans ses côtés ses militaires ces hommes là de M. M. Tua ne seront pas intégrés dans l'armée régulière ceux qui les réclament ils n'auront pas ils seront simplement démobilisés et revenir à leur vie civile ça c'est un deux aucune motivation pour les soi-disant 23 ou le Rwanda pour justifier cette prise d'armes ils revendiquent quoi ils veulent obtenir quoi au sein des FARDEC ils le sont dans le gouvernement la communauté Tutsi ils y sont au parlement congolais ils y sont et qu'est-ce qu'ils revendiquent de mieux encore est-ce que c'est une identité puisqu'ils veulent se congoliser par les armes ou se faire accepter dans les communautés locales à l'Est par les armes et les congolais en ont trop voilà pourquoi les congolais sont hostiles pour qu'il y ait dialogue les congolais et moi je pense que l'état congolais devrait d'abord mettre fin aux relations diplomatiques avec le Rwanda réévaluer la mutualisation des forces avec l'Ouganda et au besoin sans délai mettre fin à cette mutualisation des forces puisque attendre le propos du général Ougandais le fils d'Eury Mousseveni c'est qu'il a tenu au Rwanda et récemment dans sa récente visite à Tanzanie et je me dis qu'il y a un problème entre l'honnêteté de l'Ouganda d'appuyer les FADC et par exemple la confiance de l'état congolais d'imaginer qu'on entre des traités avec l'Ouganda vous n'avez que deux minutes exactement la loi écoutez moi je me dis la question encore c'est cela l'infiltration au Parlement puisque quand nous parlons encore de la question de l'Est le Massissi dans le Massissi et dans les environs de Rouchuru nous comptons en ceintes de l'Assemblée nationale le Sénat y compris à peu près 15 élits d'origine rwandaise où tout et tout si de manière confondue je peux vous envoyer le jour où l'honorable Ndaï Chimie a voulu se battre avec l'honorable de Massissi qui dit il s'est déclaré devant les présoirs de l'Assemblée nationale nous les outous dans le Massissi et notre député lui qui est d'origine tout-ci a armé ses hommes pour envoyer ses hommes avec des armes et attaquer mes positions devant l'Assemblée nationale dans un débat de commission je peux vous donner des éléments ce qui fait que ces élits de l'Est tous sont des patrons des carrés miniers je dis bien tous à l'exception de personnes même pas le président du Sénat à l'exception de personnes tous sont le patron des carrés miniers est-ce que ce n'est pas des déclarations graves et fortes je m'assine s'ils veulent on va le dire la seule cimentérie qui est tenue dans l'Est des Katana c'est Bati et beaucoup d'autres éléments je peux les détailler on peut y aller on connait qui a créé 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 mais exploiter avoir des carrés miniers et avoir des rebelles c'est des changements puisque l'insécurité permet à ce que ceci se passe dans le noir sans taxes ni règles ni réglementation à la matière et ils s'enrichissent aussi et au vu de tout le monde c'est ça la question puisque c'est pas avec ce qu'on leur paye au gouvernement quand ils deviennent ministres que vous le voyez faire ce qu'ils font en tant que politique c'est une question importante et la question de l'état de siège gêne les exploitants illégaux et les vendeurs d'armes à l'Est ça ça le gêne puisque la plupart d'entre des maires en politique et sous-traitant rwandais au sein des institutions congolais il y a question d'évaluation mais évaluer en termes de réunion mais si c'est les députés qui vont le faire j'aurais voulu d'abord que nous posions la question de la commission dépense et sécurité on est en guerre il y a l'état de siège qui n'est pas une organisation parfaite il y a des questions qu'on peut regretter qu'on peut imaginer qu'on peut consolider et renforcer et quelles sont les recommandations même si on ne peut pas les rendre publiques de cette commission en rapport avec la situation nos députés à ces jours ne devaient pas parler de l'état de siège parce que ça ne concerne que l'Itourie et le Nord-Dude il faut réfléchir du point de vue de cette dimension sécuritaire qui outrépasse les limites il y a l'apport de quelques rebelles burundais dans l'action il y a l'apport de l'armée ougandaise dans l'action entre temps nous sommes dans la mutualisation des forces avec l'armée ougandaise il y a l'armée régulière du Rwanda qui sont à la porte de nos sécurités et c'est leurs élites il faut maintenant que nous réfléchissions pour ma part la question est est-ce que les députés peuvent avoir le courage de dire nous devons aller aux élections où il faut parler lever l'option d'aller en guerre et prendre tout ce qu'il faut pour la CENI pour les élections qu'on mette à la disposition des FADC achats armes drones recrutement rapide de nouveaux jeunes pour qu'on compte même un million d'hommes armés de manière à marcher sur le gigalier monsieur Lombard Menda la question que je vous posais la même question d'ailleurs mais tellement que quand je regarde la carte moi ça me fait rire un peu de voir le petit Rwanda qui est juste là franchement un tout petit pays comme ça c'est pas possible ça émerve très énervant très très énervant alors je reviens à vous à l'Assemblée Nationale il se pose une vraie question faut-il continuer avec l'état des sièges certains députés disent non il y en a d'autres qui disent vaut mieux d'ailleurs que l'on continue avec l'état des sièges l'évaluation de l'état des sièges que de donner au gouvernement la possibilité de légiférer lui-même lorsque l'Assemblée est en vacances parlementaires merci en fait nous avons toujours appelé de tous nos voeux la loi sur l'habilitation c'est-à-dire si le gouvernement de lui-même comme ça même si les députés sont en vacances et qu'eux-mêmes peuvent faire cette prorogation parce que les textes sont très clairs ça je suis devant moi avec la constitution article 85 qui dit que lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions le président de la république proclame l'état d'urgence ou l'état des sièges c'est ce qu'il a fait alors qu'est-ce qui dérangerait à ces élus-là qui sont vraiment mieux protégés d'ailleurs ils ont refusé totalement ils disent de donner au gouvernement la possibilité de faire ça pourquoi est-ce qu'ils se moquent de la population et ils sont mieux protégés là il y a 4-5 policiers comme ça qui les gardent mais cette population là qui est chaque fois attaquée des parts et d'autres des gens qui sont violés des gens qui meurent comme ça parce que les autres en vie n'ont minéré mais quelque part on doit prendre des précautions raison pour laquelle l'état des sièges a son sens c'est-à-dire ça doit continuer et d'ailleurs je me rappelle les mots du président de l'Assemblée nationale qui avait dit chers collègues quittez les groupes armés mais ils pouvaient aussi continuer parce que quand ils disent quitter les groupes armés comme maître le souligné ce sont eux les détenteurs des carrés miniers et autres ils sont champions en fraude donc c'est-à-dire du fait qu'il y a les militaires par-ci par-là ça coupe court à ça c'est astreignant et puis ils ne veulent pas ça ils veulent le libre champ parce que pour eux l'argent vous voyez un kilo de comptant c'est 50 dollars autant de kilos c'est rapidement ils s'amassent beaucoup d'argent il y a de l'or il y a ainsi de suite mais au gouvernement central du fait qu'on a tous ces minérés là-bas je crois que c'est au parlementaire aussi de voter des lois qu'on puisse avoir quelque chose comme sous bassement pour qu'on protège vraiment l'intégrité territoriale c'est-à-dire voter un budget conséquent pour ceux-là qui doivent protéger l'intégrité territoriale c'est l'armée quand l'armée ne vit que de ses petites motivations là-bas mais l'armée fait aussi des exploits raison pour laquelle nous allons à l'article 63 qui dit que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure un service militaire obligatoire là j'ai rejoint M. Joël un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi toute autorité nationale provinciale locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la république et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison là nous voyons que tout le monde doit être debout d'ailleurs vous je vous ai suivi dans une de vos émissions vous aviez dit si les tiktokers congolais peuvent aussi entonner ces chansons-là juste pour encourager nos phares d'essai cette mobilisation cette mobilisation je crois que ça cette mobilisation cette mobilisation en masse je crois que ce sera un grand message porter même les uniformes ou les drapeaux ainsi de suite arborer les drapeaux partout pour dire que non nous sommes en guerre nous sommes attaqués mais ce n'est pas une déclaration de guerre mais néanmoins c'est un message fort pour dire que non les congolais sont déterminés cette fois-ci ils accompagnent leurs forces armées pour bouter l'ennemi les législateurs et ils doivent être sérieux c'est eux qui ont qui ont fait tout ça et puis si vraiment dans les textes il y a tout ce qui met les congolais en sécurité et que sur le terrain c'est l'insécurité totale est-ce que les policiers qui sont chez eux là-bas est-ce qu'ils peuvent au moins même les militaires parce que je sais qu'il y a des militaires qui gardent les autorités est-ce qu'ils peuvent un peu rejoindre les autres là au front parce que les policiers aussi qui rejoignent les autres au front parce que nous avons les ministres d'ailleurs ils n'ont pas besoin de la sécurité ils marchent comme ça à pied c'est-à-dire quand vous voulez toujours trop de sécurité vous savez de quoi vous êtes capable ou qui êtes-vous parce que si vous êtes vraiment quelqu'un de la population un élu du peuple vous ne pouvez pas avoir peur de ce même peuple là-bas donc moi je les appelle à un sursaut patriotique de ceux-là de la commission défense et sécurité d'essayer de faire cette évaluation et puis de laisser le libre champ au gouvernement si en des périodes de vacances ils peuvent faire cette prorogation pourvu que cet état de siège puisse continuer du moment que l'état de siège est là qu'on mette fin à cette guerre si la guerre ne termine pas cet état de siège aussi ne sera pas levé ça qu'on soit quand même correct merci beaucoup en tout cas on termine avec vous monsieur Joseph vous avez les mots de la fin oui merci beaucoup monsieur Christian mais soit permis de dire ceci c'est qu'il n'y a aucun Congolais sérieux qui s'est contenté de ce qui se passe à l'est de la République il y en a qui font le relais qui se trouvent ils sont très gentils les présidents de la République et l'ensemble du gouvernement sont en train de travailler sérieusement pour que nous assistions comme je le dis tantôt à une paix générale dans l'est de la République Maître Kiteng a dit que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a jamais dit à un état de pouvoir déclarer la guerre autant que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne peut pas tenir un tel langage autant que la République démocratique du Koro ne pouvait pas au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies dire bon la RDC va maintenant se mettre en guerre contre le Rwanda l'intervention du VP Christophe Lutounoula a été interpellatrice je pense que cela avait saisi ou attiré l'attention de Mme le Président du Conseil de sécurité des Nations Unies il y a une volonté qui est en train d'être manifestée des efforts qui sont en train d'être consentis par les autorités de la République dans le seul but de pouvoir durablement installer la paix dans l'est de la République il y a un élément que je dois ajouter toujours dans l'intervention de Maître Kiteng qui voudrait que l'on puisse mettre au terme à des relations diplomatiques avec les Rwandains et voilà ce que l'on doit savoir c'est que les relations diplomatiques ne se rompent pas de cette manière là deux pays peuvent être en guerre mais garder des relations diplomatiques vous avez je pense en 2003-2004 les Etats-Unis contre l'Irak étaient en guerre mais la représentation irakienne comme américaine était là vous avez aujourd'hui la Russie contre l'Ukraine il n'y a pas de rupture mais là vous donnez des cas qui vous plaisent il y a des cas aussi où les pays arrivent à rompre des rapports ça dépend on a vu ça on a vu ça avec l'Afrique du Sud et la France on a rappelé les ambassadeurs ça dépend de relations que vous attraînez ça dépend de l'histoire de ces deux pays mais alors notre histoire est toujours mauvaise avec le Rwanda c'est la qu'il y a l'histoire l'histoire avec le Rwanda c'est une histoire très complexe c'est une situation très complexe et qu'il faut analyser avec toute objectivité pour ne pas vivre des conséquences qui sont très lourdes que ce que nous vivons non non ça j'ai l'intelligence c'est une complète c'est une conséquence c'est une conséquence c'est une vénage qui du Rwanda de Kegamey attendez M.Jouel M.Joseph je crains que l'on puisse faire le lit de la démobilisation notre histoire et le Rwanda nous n'avons jamais vécu de bons moments on a vécu que de mauvais moments à des heures de bout de marché sur le Rwanda le Rwanda ne sait même pas citer combien chiffrer les morts causées par le le Rwanda est incapable de le faire mais nous on est capable de le faire pourquoi cette question n'a pas été résolue ça fait déjà pratiquement 25 ans il faut me poser cette question monsieur nous avions un citoyen rwandais à la tête du pays pendant 18 ans on va refaire vous voulez qu'on les aure comment avant l'arrivée de Joseph nous n'avions pas deux officiers rwandais de l'armée mais on en a 500 officiers supérieurs puisqu'ils sont de la tribu de celui que vous appelez Joseph Kamila vous voulez le régler comment ce que je suis en train de vous dire c'est une situation qui est en train d'être réglée progressivement nous ne devons pas mettre des sentiments sur cette question mais c'est quoi les sentiments les sentiments c'est que vous voulez que les choses se fassent comme nous nous pensons alors qu'il y a d'autres aspects qui sont qui dépassent notre niveau de compréhension comment on va réfléchir par procuration donc vous pensez vous pensez fermer ses frontières attendez M. Joël donc vous pensez qu'il y a d'autres citoyens congolais mieux équipés que nous qui peuvent réfléchir mieux que nous donc ça ça nous dépasse non je trouve ça insultant non non c'est ce que je n'ai pas déjà vu c'est ci vous êtes citoyen je suis citoyen oui je peux me rassurer que vous et moi ne connaissons pas la situation de la république démocratique du Congo plus que nos autorités ah non n'évite pas ça qui vous dit puisqu'il a la signature ils connaissent mieux vous vous trompez de la situation le président de la république il est mieux informé il est le président quand il est mieux informé c'est qu'il connaît mieux la situation pourquoi il a déconseillé puisqu'il connaît tout pourquoi il a déconseillé le président a été clair ça sera la paix totale ou la guerre totale ça c'est le propos du chef de l'état exactement ça le président de la république qui a dit ça n'a pas encore levé l'option de la guerre mais la population lui ne veut pas lui ne peut pas lever l'option de la guerre maintenant parce qu'on est des états civilisés et pourquoi l'armée la population il y a la population il y a l'armée qui sont claires sur la question que le Rwanda nous agresse mais c'est le président de la république qui est le garant du bon fonctionnement c'est le président de la république qui est le chef et le commandant sur le point des forces armées l'armée ne peut pas avoir une position qui soit comptée au président de la république non mais comment vous confondez l'armée n'a pas dit qu'il faut aller en guerre c'est pas l'armée qui lève la guerre l'option de la guerre non ici nous te disons qu'il n'y a pas des citoyens qui sont dotés des informations que nous ne connaissons pas quand les rebelles on voit tout ça ça tue ça c'est le clair quelle est la raison que vous voulez donner à cela nous connaissons tous que la RDC est agressée par le roi vous pensez que le président de la république dort sous son oreiller et dit bon il s'est contenté de cette situation non c'est un autre débat on n'est pas là c'était vous qui disiez que nous ne pouvons pas en parler parce que nous ne connaissons pas mieux que ce genre là moi je n'ai pas dit ça je ne peux pas je laisse la possibilité de vous référer je vous donne la possibilité de vous déclarer sinon c'est très dangereux moi je ne peux pas dire que nous n'avons pas le droit d'en parler tous les citoyens ont le droit de mettre un point de vue sur la question qui concerne la république seulement que je réalise dans le cadre du conflit Rwando-Congolais nous mettons plus de sentiments que d'analyser objectivement la question alors vous je vous donne deux minutes voilà ce que je fais avec tout le monde on va t'écouter comme toi tu n'as pas des sentiments sur la question toi analyse nous les faits en deux minutes ne mets pas des sentiments parlez des faits c'est quoi les faits la RDC est agressée par les Rwanda il y a pratiquement 25 ans c'est la situation que le président Shiseki a trouvé il y a de l'infiltration au sein de l'armée de l'infiltration au sein des institutions politiques comment maintenant il faudrait résoudre cette question il faudrait aller lentement comment lentement c'est ce que le président Shiseki est en train de faire il a d'abord interpellé par le biais de son ministre des affaires étrangères le conseil de sécurité des Nations Unies il a confié une mission de médiation au président Lorenzo et nous attendons l'issue de cette médiation si cela n'aboutit pas c'est à ce moment là que nous allons lever des options qui soient plus rigoureuses qu'est-ce que nous assistons mais non on croit ce que les autres c'est que on croit où est la différence de ce que vous dites et ce que je l'ai dit c'est qu'alors c'est qu'alors il y avait une incompréhension dans les chefs alors puisque puisqu'on a l'impression qu'il y a les sentiments donc vous parlez personne n'a les sentiments on dit la même chose non parce que la majorité c'est congolais voudrait que l'on puisse que les présidents de la République puissent déclarer aujourd'hui guerre contre le Rwanda non mais ça c'est la liberté des gens et de chacun d'imaginer c'est ce que moi je pense parce que vous avez parlé de la relation entre le Rwanda qu'est-ce que nous nous avons déjà profité de cette relation là le Rwanda et le Congo cite nous deux bénéfices du Congo par rapport à cette diplomatie avec le Rwanda qu'est-ce que nous on a gagné je pense que le Rwanda c'est notre voisin et en toute logique il s'avère que le Rwanda nous agresse et bien nous allons l'état rwandain c'est un atiat démon et nous nous sommes un état ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui c'est une question très complexe j'ai dit un mot s'il vous plaît sur la loi électorale sur l'évaluation en 20 secondes et puis on va clôturer avec monsieur Alambert ce que je peux dire c'est que évaluer l'état de siège n'est pas un problème mais il ne faut pas que cette demande d'évaluation soit dans l'essence de protéger les intérêts des députés je dis merci je voulais vous voyez d'entrer des jeux je n'ai pas épinglé ce qui se passe actuellement dans le lois là-bas c'est-à-dire ce que madame vice-gouverneure a fait elle a rémagné le gouvernement soit disant de l'autorisation du VPM le VPM lui aurait donné une autorisation express de faire un réaménagement mais elle l'a fait en rémagnement vous voyez c'est-à-dire elle a enlevé des ministres qui étaient en fonction or elle n'en avait pas qualité donc là nous avons l'article 160 de la loi numéro 17 2013 du 24 décembre 2017 qui ne l'autorise pas d'ailleurs parce qu'on a dit en cas de décès de démission d'empêchement définitif la mise en accusation comme c'est le cas de la province du Lois là-bas avec le gouverneur Mouyège c'est-à-dire le gouvernement provincial est réputé démissionnaire si on rentre dans la constitution article 168 qui dit que le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux et du coup elle qui gère les affaires courantes ou qui assure les affaires courantes qui lui a donné maintenant cette autorisation de remagner le gouvernement comme elle l'a fait alors du coup moi sortant du centre une étudiante de l'UCC d'ailleurs université catholique du Congo qui me pose la question sur tout ce qui se passe dans le pays par exemple le cas de l'ancien premier ministre Matata où il n'y a aucune juridiction qui peut le convoquer ou soit il ne peut pas se présenter il n'a pas à répondre à une quelconque juridiction alors il me dit est-ce que vraiment nous sommes dans un état elle et les deux facultés du droit alors moi je suis en train d'analyser dans le même sens avec ce qui se passe dans le loi là-bas est-ce vraiment une jurisprudence par rapport à ce que madame vice-gouverneur a fait et qui a un silence un silence vraiment des morts c'est-à-dire ce qu'elle a fait ça a soulevé un bon nombre de gens d'ailleurs il y a mon collègue chaque fois qu'il est il est persécuté par l'ANR pourquoi parce qu'il a émis une position contraire d'ailleurs il en a même appelé à la signature des pétitions pour dire que non retour à l'ordre constitutionnel dans la province du loi là-bas comment est-ce que Kinshasa laisse faire un vice-gouverneur qui assure les affaires courantes il y a très très longtemps parce que d'abord c'est un intérim là qui dure le gouverneur qui est ici si vraiment il y a des accusations mais qu'on l'arrête mais il est là en train de regarder la télé maintenant c'est 18 mois est-ce qu'on est dans quel état donc c'est un peu cela la problématique donc c'est-à-dire nous en tant que société civile nous alertons mais c'est le président de la république vous qui êtes le garant bon fonctionnement des institutions est-ce que vous pouvez outre ce que vous avez pour le moment avec cette affaire de l'Est moi je vous rappelle seulement l'article 74 qui dit que là c'est vous-même qui prêtez serment en disant vous allez observer et défendre la constitution et les lois de la république je crois que cette constitution ici et là elle a tout dit mais ce qui s'est fait sur le terrain c'est la mer à boire donc c'est-à-dire cette bourde qui s'est passée dans le lois là-bas est-ce que vous pouvez nous régler cela parce que cette dame avec ce gouvernement qui est illégal d'abord c'est de l'arbitraire c'est de l'anarchie donc nous société civile nous nous sommes inscrits en faux disant que non cette dame doit être remise elle doit être recadrée c'est-à-dire que ce gouvernement là ne puisse pas fonctionner pourquoi ? parce que elle est en train d'assurer les affaires courantes elle n'avait pas obligation elle n'avait pas qualité de pouvoir remanier seul le gouverneur de province pouvait remanier le gouvernement et non un vice-gouverneur merci beaucoup monsieur Lambert merci mesdames et messieurs c'en est fini pour aujourd'hui merci beaucoup à vous Joël Kitinguet maître d'avoir répondu à nos questions merci à vous monsieur Joseph c'est moi qui vous remercie mes décisions merci également à vous monsieur Lambert merci vous venez de très loin vous venez de l'eau là-bas et vous devez parler de votre problème on se retrouve très prochainement qu'elle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici et que Dieu bénisse merci à vous